bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies à venir sur les 15 prochains jours je me suis dit que finalement comme la nouvelle lune avait eu lieu il n'y a pas très longtemps et que la prochaine quand même la pleine lune est le 28 janvier ça nous laissait largement le temps pour pouvoir faire nos énergies lunaires donc les énergies là vont être jusqu'au 28 janvier et après fin janvier je vous referai une nouvelle vidéo avec les énergies donc de la lune décroissante jusqu'à la nouvelle lune donc pour cela on va utiliser plusieurs jeux que maintenant vous commencez à bien connaître pour tous on utilisera l'oracle l'oeil dans le noir pour définir nos énergies principales qui viendront se compléter avec l'oracle mot à mot on se fera une petite rune en début de tirage pour définir un petit peu l'énergie principale celle qui va être là là l'énergie maîtresse on fera ensuite la partie sentimentale avec l'oracle sacré coeur de dorine gilbert et l'oracle du veilleur pour compléter tous les deux et bien sûr on se fera notre tableau analytique avec le carré fantabuleux et comme d'habitude en deuxième partie de vidéo on terminera avec l'astro chance donc par signe astrologique pour les 15 prochains jours allez on se retrouve tout de suite pour notre tirage voici donc notre tirage qui est prêt je vous ai passé l'étape de brassage mélange de cartes etc c'est un petit peu long et vous en fichez ça vous concentre pas donc je vous ai abrégé ça pour vous poser directement le tirage je précise que je viens de poser les cartes face cachée donc je vais les découvrir en même temps que vous et là je suis en train de brasser les runes pour pouvoir en prendre une soit dans son sens de lecture droit soit dans son sens de lecture renversée allez je coupe le paquet et nous avons wunyo qui nous parle de joie de satisfaction dans les relations et bien écoutez c'est plutôt positif ça parce que du coup ça nous parlerait ici d'une évolution alors attendez je vous la mettre dans le bon sens pour vous ça nous parlerait ici d'une bonne évolution dans un cadre social dans un aspect social alors c'est vrai que notre vie l'aspect social c'est un petit peu compliqué en ce moment puisque pour nous français nous sommes confinés à partir de 18h donc le seul aspect social que nous avons c'est de travailler pour nos autres amis étrangers je sais que vous êtes nombreux à être retourné en confinement ou pareil avoir des mesures assez drastiques comme nous donc c'est vrai que l'aspect social quand même est un petit peu compliqué mais là on nous parle de joie et de satisfaction de cette de satisfaction excusez moi donc ce qui veut dire que on pourrait obtenir tout simplement certaines choses que l'on convoite auprès de nos amis ou dans le cadre social ça peut être des petits plaisirs ça peut être certaines réponses ça peut être certains petits partages ça pourrait être du soutien des aides mais vraiment ici pour moi ça m'évoque vous voyez vraiment quelque chose en lien avec l'aspect surtout de l'amitié plus amitié que sociale pourquoi j'y pense à l'amitié je sais pas mais je pense qu'effectivement pour ces 15 prochains jours vous allez bénéficier soit du soutien de vos amis pour certaines choses particulières soit vous allez bénéficier de leur aide ou c'est peut-être vous aussi qui allez vous ouvrir et à vos amis et aider vos amis peut-être ça peut aussi être dans ce sens là allez on va découvrir maintenant nos énergies maîtresses pour venir compléter tout ça ça nous parlera mieux alors bon comme vous pouvez le voir déjà donc nous avons le ballon avec la route le jouet la mandragore et la foudre alors ces deux cartes là je pense qu'elles vont être liées je vais vous expliquer ça pourquoi parce que déjà le jouet vous l'aurez reconnu la poupée nous parle ici de se méfier de faire attention à nos relations se méfier d'une personne en particulier qui ne reflète pas forcément qui elle est et la mandragore il ya un aspect ici d'empoisonner un peu l'esprit empoisonner un peu le cerveau nous bercer d'illusions nous faire croire à des choses qui ne sont pas forcément réelles donc je pense que celle ci est je pense qu'elles sont liées alors nous avons le futur nous avons le remède nous avons le soutien nous avons les erreurs et nous avons l'action alors oui c'est bon vous voyez oui ça va j'ai un petit peu peur qu'avec la lumière vous ne voyez pas très bien alors de quoi ça nous parle déjà ici la montgolfière avec le futur ça pourrait nous parler pour les 15 prochains jours du coup soit vous êtes vous allez rentrer en projet de déménagement ou d'emménagement alors j'ai l'impression que ça ressort beaucoup en ce moment c'est peut-être l'énergie qui ressort le plus depuis 2021 il est possible que pour cette année vous avez envie voir besoin de changement et de vrais changements c'est vrai qu'avec l'année 2020 quand même qu'on a vécu qui a été particulièrement difficile où on a été habitué à être enfermé chez nous il est possible que certains d'entre vous ne peuvent plus voir leurs quatre murs en peinture très clairement et qu'ils ont besoin d'autres choses c'est mon cas personnel je vais vous avouer quelque chose mais il est prévu pour 2021 que on déménage justement parce que 2020 nous a vraiment achevé et on a besoin d'autres choses on a besoin de repartir à nouveau à à zéro au propre neuf voilà donc peut-être que certains d'entre vous ont aussi ce besoin là de partir de nouveau alors attention partir plus loin de nouveau c'est-à-dire partir de zéro donc peut-être que vous allez être dans cette démarche pour les quinze prochains jours de soit commencer à chercher soit entamer certaines démarches peut-être ou entamer certaines actions pour planifier quelque chose qui viendra mais dans le futur puisque comme vous pouvez le voir avec le mot clé c'est pas à venir maintenant pour les quinze prochains jours peut-être que si certains d'entre vous vont déménager dans les quinze prochains jours mais pour moi je ressens plus un projet à venir sur du long terme la montgolfière peut aussi représenter les voyages les déplacements les vacances peut-être que vous avez prévu également un déplacement ou un voyage alors là aussi ça va être compliqué vu toutes les limitations que nous avons mais peut-être que vous avez également ce besoin de partir de vous ressourcer ça peut être un projet assez important donc ça pourrait nous parler d'un gros voyage d'un gros déplacement d'une grosse période de vacances mais il y a cet aspect ici de partir de se délester la montgolfière représente aussi le fait de prendre de la hauteur de se délester de certaines situations de certaines choses qui sont un peu lourdes à porter par exemple imaginons que vous viviez dans une situation où vous êtes un petit peu englués en ce moment une situation qui est un petit peu lourde ou qui vous semble importante et que vous n'arrivez plus à gérer correctement et bien ici on pourrait vous inviter à prendre de la hauteur justement à lâcher quelques sacs de poids à vous délester de certains poids pour justement prendre un petit peu de hauteur et vous permettre de superviser la situation afin de voir qu'elle n'est pas si importante que ça qu'elle n'est pas si grande que ça c'est bien connu il suffit qu'on prenne un petit peu de hauteur pour que les choses qui nous paraissaient immenses finalement soient un petit peu minimes quand on est face à l'immensité de la terre et l'univers donc peut-être ici qu'on va vous inviter à faire cette démarche là de vous élever de prendre de la hauteur ou tout simplement à vous délester de poids c'est peut-être vous qui allez tout simplement et de façon spontanée délester certains poids certaines choses qui ne vous correspondent plus ou que vous ne voulez plus dans votre vie pour pouvoir enfin être libre d'avancer sereinement et vers de nouveaux horizons c'est quand même assez drôle puisque la carte suivante c'est la route avec le remède donc on a cet aspect ici de quelque chose de nouveau quelque chose qui va démarrer moi qui vous parlez de déménagement de changement de situation etc et bien là on nous fait comprendre que ça pourrait être le remède à beaucoup de choses il est possible que dans votre vie alors je vais pas dire la majorité de vos problèmes mais qu'il y ait plein de petites choses qui pourraient se résorber et se solutionner tout simplement et bien en changeant de cadre de vie en changeant de maison en changeant plein de petites choses en démarrant un nouveau projet un nouveau parcours une nouvelle voie une nouvelle route et beaucoup de choses pourraient tout simplement disparaître puisque ici on a le mot remède donc on a vraiment cette sensation de certaines choses dans vos vies qui sont toxiques et le meilleur remède que vous pourriez obtenir c'est tout simplement de démarrer quelque chose de nouveau ici ça pourrait nous parler d'une nouvelle voie professionnelle d'une nouvelle voie spirituelle d'une nouvelle relation de couple mais je pense quand même ici qu'il y a un aspect qui est assez relié avec la carte du ballon le fait de se délester de certains poids donc peut-être que pour ces 15 prochains jours vous allez effectuer une sorte de ménage de ménage à la fois physique sentimentale psychique spirituelle vraiment vous délester de certains certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie vous allez peut-être réaliser ou vous avez peut-être réalisé que il y a que ces choses dans votre vie représentait un poids et un frein pour votre avancée personnelle spirituelle émotionnelle et tout ce que vous voulez tout ça englobe tout et par conséquent c'est vous qui allez prendre la décision de vous délester de ces poids de les laisser pour pouvoir entamer un nouveau projet un nouveau processus mais pour moi l'aspect quand même de nouvelles routes gardées en tête l'aspect de déménagement d'emménagement etc c'est peut-être un projet pour la plupart d'entre vous sur l'année 2021 une envie de changer radicalement de faire de nouvelles choses pour la carte principale nous avons la carte donc du jouet avec le soutien alors c'est très intéressant puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit avec la rune ou un yo qui nous parlait de joie et de satisfaction dans le domaine social là on nous parle de soutien donc pour moi ici vous allez bénéficier ça revient à ce que je vous disais par rapport à la rune vous allez bénéficier d'un soutien et d'une aide particulière venant de votre cadre social ça peut être vos amis moi je pense surtout aux amis pourquoi je sais pas mais je vois surtout vos amis qui seront présents pour les 15 prochains jours ou même à venir avec lesquels soit vous allez créer quelque chose peut-être que vous allez vous lancer dans un projet commun peut-être que vous allez faire un travail commun peut-être que vous allez vous associer dans quelque chose mais il y a vraiment ici un aspect d'évolution et de soutien vous aider alors moi qui vous parlais de déménagement ça pourrait être ça le fait de compter sur des personnes sincères et sérieuses qui sont dans votre vie qui viendront vous aider déménagement ou autre si on parle d'un nouveau départ d'un nouveau projet pareil vous bénéficierez aussi de leur soutien et de leur appui pour vous aider dans ce que vous avez envie de faire si par exemple vous avez décidé alors je suis désolé c'est pas très gay comme exemple imaginons que vous ayez décidé de divorcer parce que pour x et y raison et bien vous aurez l'appui et le soutien de vos amis qui vous aideront qui vous encourageront qui ne seront pas du tout dans le jugement et qui vous aideront surtout à rebondir et à démarrer votre nouvelle vie n'oubliez jamais que lorsque vous voulez démarrer un nouveau projet ne le faites pas seul surtout quand on parle quand même d'une étape de vie ou de quelque chose qui est assez important ne le faites pas seul ne pensez pas que vous pouvez tout porter tout seul non l'être humain a besoin d'être aidé et c'est humain d'accord donc mettez un petit peu votre fierté de côté et dites-vous que vous avez besoin d'aide et que si vous avez l'opportunité d'avoir de l'aide prenez cette aide quand on démarre une nouvelle vie quand on démarre quelque chose de nouveau on a besoin d'être aidé et surtout on a besoin d'être soutenu attention cependant dans le soutien puisque ici quand même je perçois une sorte de brebis galeuse puisque Annabelle c'est par excellence celle à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et puis une fois qu'on la fait rentrer dans sa maison et bien c'est pas le bon Dieu qui est sans confession c'est plutôt l'autre qui est arrivé donc faites attention ici puisqu'on pourrait nous parler d'une personne peut-être qui va se révéler dans les 15 prochains jours être bah pas vraiment ce qu'elle prétendait être c'est-à-dire que dans cet aspect social dans ce soutien dans cette amitié vous aurez la présence d'une personne dont il faut un petit peu vous méfier qui joue une sorte de double jeu alors je sais pas pourquoi je pense à ça j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là par intérêt ou qui convoite quelque chose chez vous ou qui vous jalouse ou qui aime bien savoir votre vie etc pour aller la raconter etc comme si cette personne était encore en lien par exemple avec votre ex ou des personnes un peu comme ça vous voyez malsaines et toxiques qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que d'aller espionner ceux qu'ils détestent je trouve ça d'un pathétique au passage mais voilà il y a des personnes comme ça qui ont ce besoin de savoir de fouiller de jouer leur fouine et là j'ai un petit peu j'ai cette sensation là de quelqu'un qui n'est pas franc qui n'est pas frangeux qui n'est pas sincère qui n'est pas honnête et dont il faut vous méfier donc si là on parle on parle pardon de démarrer une nouvelle vie un nouveau cycle ou un nouveau projet qui est important par conséquent on parle quand même ici de faire place nette de démarrer de zéro ne vous encombrez pas de ce type de personnes là puisque justement si vous êtes dans cette démarche dégagez tout ce qui a dégagé et si vous pouvez détecter quelqu'un qui est nocif dès le début enfin des personnes dont vous avez certaines présomptions et certains doutes écoutez votre intuition suivez votre instinct et débarrassez-vous-en tout de suite surtout que vous aurez le soutien en plus de vos proches par rapport à ça allez maintenant la mandragore la mandragore est associée au mot erreur ça c'est très intéressant puisque la mandragore je vous l'avais déjà expliqué c'est une plante qui est toxique elle est associée aux drogues tout simplement puisqu'elle vous fait comment on pourrait dire elle vous fait voir des choses c'est un psychotrope hallucinatoire donc ça vous plonge dans une espèce de léthargie illusoire chimérique etc donc ici on nous parle d'erreur donc ce qui voudrait dire que soit vous allez il y a quelqu'un peut-être que ça peut être associé au jouet comme je vous en ai parlé donc soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous embrumer le cerveau qui va essayer de vous tromper ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous parle de mensonge qui vous ment qui vous parle de mensonge oui enfin qui vous ment c'était plus simple donc soit ça peut être quelqu'un qui vous ment soit ça pourrait être quelqu'un en qui vous allez attribuer votre confiance puisque du coup comme je vous l'ai dit cette poupée et bien on lui donne le bon Dieu sans confession mais voilà tout ce qu'elle convoite c'est de pouvoir rentrer dans notre vie et une fois qu'elle est rentrée dans notre vie elle n'en sort plus donc faites attention à la confiance que vous allez donner à une personne pour ces 15 prochains jours soit c'est une personne que vous allez rencontrer soit c'est une personne que vous connaissez déjà donc ça sera à vous de voir mais faites attention à la confiance que vous attribuez puisque ici pour moi je sens justement cet abus de confiance quelqu'un qui voilà qui joue un double jeu pour obtenir plus facilement votre confiance pour vous pour vous tromper pour vous manipuler enfin vous vous sentez un petit peu le traquenard vous aussi donc faites attention là puisque l'erreur serait justement de faire confiance à cette personne pour moi je pense que c'est lié ces trois cartes on verra avec le tableau analytique et enfin on a pour la dernière carte la foudre avec l'action alors attention la foudre nous parle d'un événement imprévu imprévisible qui peut être violent ça peut nous parler d'une dispute d'un conflit qui va éclater ou de la manifestation de tensions déjà présentes depuis un moment peut-être que ça peut être lié à ça effectivement si on vous a manipulé dans les 15 prochains jours qu'on vous a menti qu'on vous a trompé etc fatalement ça peut déclencher les foudres du ciel vos propres colères donc ça peut être lié à ça à mon avis je pense que c'est la suite logique on verra avec le tableau analytique mais je pense que c'est la suite logique donc la foudre nous parle soit de tensions qui vont éclater donc de disputes de conflits soit ça peut nous parler d'un événement imprévu et imprévisible avec lequel vous allez devoir faire face d'où le mot action justement puisque vous allez devoir agir et si on ne vous donne pas plus d'indices c'est que certainement c'est une action qui fera appel à votre libre arbitre c'est à dire que eh bien on peut pas vous en dévoiler des indices puisque rien que le fait de vous donner quelques indices ça vous permettrait de vous préparer justement et de ne pas faire complètement appel à votre libre arbitre imaginons que je vous dise un exemple très concret si je vous dis attention en partant au travail après 500 mètres sur la route tu verras il y a un accident le fait que je vous avertisse du coup ça vous permet de vous préparer et en vous disant ça eh bien peut-être que vous allez décider de prendre une autre route alors que sur cette route que vous auriez dû prendre initialement il y avait peut-être quelque chose qui vous était destiné mais le fait que je vous invite comme ça à vous dire attention sur telle route il y a telle chose eh bien vous n'allez pas prendre votre libre arbitre en vous disant eh bien tant pis je prends quand même cette route non vous allez peut-être vous dire je vais jouer la sécurité je vais partir ailleurs etc etc voyez donc là si on ne vous donne pas plus d'informations c'est que certainement dans les 15 prochains jours vous serez soumis à une action à un événement et cet événement vous êtes obligé de le vivre puisque vous allez devoir par vous-même choisir une option et en fonction de cette option ça vous donnera certaines autres conséquences et du coup d'autres possibilités on va essayer de voir quand même avec le tableau analytique si on peut obtenir des petits indices mais en principe quand les cartes répondent comme ça c'est que c'est que non il faut que vous voyez par vous-même non bon là il y a beaucoup trop de cartes on va pas toutes les prendre ok 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 qu'est-ce qu'on a eu là qui est sorti non il y a beaucoup de cartes là allez c'est parti on va se faire un petit tableau en 9 cartes pour venir détailler ça ce que je vais faire je viendrai prendre une prédiction du rang de cristal pour venir compléter alors déjà la carte maîtresse bon la carte maîtresse c'est la carte de l'amélioration donc ce qui veut dire que pour les 15 prochains jours il va y avoir une amélioration nette qui va se faire dans votre vie soit ça pourrait nous parler comme je l'ai dit en début de tirage de réponses que vous pourriez obtenir mais du coup des réponses positives qui vont vous permettre de débloquer peut-être une situation qui vont générer une amélioration de votre situation imaginons moi je ne sais pas qu'on puisse parler du domaine professionnel s'il y a une amélioration dans le domaine professionnel vous soyez salarié ou en demande d'emploi s'il y a une amélioration forcément ça va améliorer tous les autres aspects de votre vie voyez mais ici on nous parle d'une amélioration qui est franche qui est nette et qui est surtout valable sur tous les domaines alors ah le cadenas voilà c'était ce que j'attendais justement parce que le cadenas vient confirmer ce que je vous disais en plus c'est la carte qui est en haut à gauche du tableau donc elle symbolise vraiment ici un événement qui ne peut pas vous être révélé que vous allez devoir vivre par vous-même cet élément est bloqué et il est verrouillé et vous ne saurez rien dessus donc j'ai envie de vous dire essayez de vous préparer à toute éventualité puisque en principe je dis bien en principe quand j'ai eu les cartes du cadenas qui sortaient dans un tirage ça nous parlait souvent d'un événement qui était quand même assez important je vais voir je vais voir avec le reste mais en principe voilà ça parlait d'un événement assez important et quelque chose qui touchait en principe le domaine sentimental ou une décision importante qui bouleverserait tous les autres aspects de votre vie imaginons je vais vous prendre un exemple très concret imaginons que vous ayez deux options pour déménager soit vous décidez de partir par exemple dans le village à côté où vous êtes donc ça ne changera pas drastiquement votre vie ou l'autre option c'est de partir carrément en Bretagne à 1000 km de chez vous et là du coup cette action fera complètement changer votre vie tout absolument tout changera et bien voilà ce que la carte du cadenas pourrait cacher c'est à dire un type d'événement dans ce sens là où le choix ou l'opportunité qui va se présenter à vous dépendra de votre libre arbitre et en fonction de ce que vous choisirez il y aura vraiment deux routes qui vont se tracer pour vous et bien sûr avec leur lot de conséquences etc etc bon on nous parle d'une amélioration aussi liée au labyrinthe le labyrinthe nous parle ici de difficultés comme je vous le dis souvent un labyrinthe a toujours une entrée et une sortie il ne faut jamais renoncer quand on est dans un labyrinthe ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la sortie pour le moment qu'il faut lâcher l'affaire qu'il faut renoncer non vous finirez toujours par sortir là on nous parlerait justement peut-être de la fin de difficultés vous êtes sur le point de sortir du labyrinthe donc ça nous parle d'une amélioration nette dans plusieurs domaines puisque les difficultés peuvent être d'ordre financier d'ordre professionnel d'ordre sentimental donc là vous êtes sur le point de sortir comme si excusez-moi pour l'expression ça fait vraiment voyons à deux balles de dire ça mais la lumière au bout du tunnel vous savez la fameuse expression de la roue qui tourne et bien ça pourrait laisser présager ça sur les 15 prochains jours alors je ne vous dis pas que votre vie va radicalement changer vous allez devenir super beau super riche super célèbre etc pas du tout non ça nous parle d'une amélioration nette dans votre vie donc pour moi je vois plutôt soit une opportunité soit une réponse qui va se présenter quelque chose qui va vous permettre de débloquer la situation et qui va vous permettre de continuer d'avancer et de sortir de ces difficultés ah bah regardez alors c'est marrant on a d'un côté le ruban on a d'un côté la chaîne brisée donc on nous parle d'à la fois un lien qui va se créer et à la fois quelque chose qui va se caisser qui va se rompre allez on va analyser tout ça bon ok alors on a déjà deux réponses on a le oui et le non alors oui et non c'est assez drôle parce que ça peut répondre à deux de vos questions peut-être qu'il y en a une la réponse est non et pour la deuxième la réponse est oui mais surtout moi ce qui me fait sourire c'est que le oui et le non regardez est rattaché au cadenas donc ce qui veut dire que ça confirme bien ce que je vous disais par rapport au cadenas le fait qu'il peut y avoir deux options qui vont se présenter à vous et soit vous répondez oui soit vous répondez non et regardez quand on regarde un petit peu l'analyse on a un chemin avec le non et on a le ruban qui se crée le lien qui se crée et on a l'autre chemin qui est oui avec quelque chose qui se casse alors là ça peut laisser beaucoup d'interprétations possibles puisque du coup je vais reprendre l'exemple que je vous disais avec le déménagement imaginons que vous disiez non je ne veux pas partir en Bretagne je ne veux pas changer radicalement de vie je veux certes déménager mais rester près de chez moi garder mes amis mon travail etc etc du coup il y a un lien un fil conducteur sur votre vie actuelle passée et présente qui va continuer sur le futur en revanche vous dites oui je veux partir en Bretagne je renonce à mon travail je veux changer radicalement de vie et par conséquent vous avez ce lien qui va se briser avec votre passé votre présent pour démarrer quelque chose de nouveau pour le coup là l'exemple que je viens de vous donner il colle super bien donc ça nous confirme bien que dans les 15 prochains jours vous allez être face à un événement qui va vous demander de bien réfléchir à quelle option à quelle réponse vous allez prendre soit oui soit non mais ici on ne vous indique du coup ni oui ni non pour ne pas vous influencer donc on est vraiment dans l'impercialité complète allez on va regarder maintenant l'analyse du tableau dans son ensemble ici on nous parle des larmes alors ça peut être des larmes peut-être des larmes de joie puisque moi quand même le tirage j'y vois quelque chose de positif je vois pas forcément quelque chose de négatif donc il est possible que l'opportunité ou la réponse que vous attendez et attendiez vous fournissent une sorte de soulagement c'est comme ça que je le ressens et du coup ça peut être les tensions qui vont se relâcher le fait de pouvoir enfin se dire c'est bon je peux respirer ça y est c'est fini je suis débarrassé je suis calme tout est terminé surtout que regardez il y a un lien avec le passé et on nous parle d'une rupture par rapport au passé donc il est fort probable que pour les 15 prochains jours il y ait une rupture qui se fasse en lien avec votre passé quoi je ne sais pas mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous tenait une sorte de chaîne qui vous retenait justement et qui vous empêchait de pouvoir avancer donc ça peut être lié au domaine sentimental professionnel bref ça peut vraiment être lié à plein de choses mais ici il y a une cassure par rapport au passé vous allez enfin prendre la décision de rompre quelque chose qui appartenait au passé qui continuait à vous enchaîner sur le présent et qui vous empêchait de pouvoir continuer à avancer et ici je sens vraiment un soulagement puisqu'en plus regardez la diagonale la diagonale va sur quelque chose qui se casse pour monter vers quelque chose qui se crée et oui fatalement quand on veut créer le futur il faut aussi se débarrasser de ces démons du passé on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien très clairement donc si vous voulez avancer il va falloir rompre avec certaines choses ou peut-être certaines personnes ou peut-être les deux aussi en même temps et puis voilà allez on va se faire maintenant petite prédiction avec le rond de cristal allez on va s'en prendre trois la réponse est oui donc si vous aviez une question en tête la réponse est oui nous avons un dénouement heureux vous voyez quand je vous disais que moi je ressentais plutôt du positif sur ce tirage et pas forcément du négatif que je vous parlais ici d'un soulagement vous voyez ça le confirme puisque ici on a ce dénouement heureux donc effectivement il y a une période de difficulté il y a quelque chose à casser à rompre quelque chose en lien avec votre passé mais on va vers une amélioration et vers un dénouement heureux et pour la dernière nous avons un gros coup de chance je ne suis pas saoulé avec le reflet de la lumière gros coup de chance donc gros coup de chance il est possible que ce soit ça le cadenas le gros coup de chance est peut-être caché derrière le cadenas donc ici on pourrait vraiment nous parler d'une opportunité à venir d'une chance qui va se présenter à vous et en plus c'est assez drôle parce que les énergies que je vous avais faites sur le week-end on avait eu la rune qui nous disait une chance manquée ou une perte donc voyez je vous disais peut-être que vous aurez une deuxième chance qui vous sera offerte par la vie et là on a le gros coup de chance qui ressort donc pour moi il y a cette opportunité ou cette deuxième chance cette deuxième solution qui va se présenter à vous voilà donc pour notre tableau analytique allez maintenant on va passer à nos énergies d'amour et on va commencer par nos amis célibataires alors bon alors nos amis célibataires nous avons difficulté à ouvrir son coeur nous avons stabilité équilibre et nous avons la carte de l'évolution négative bon je vous explique un petit peu les amis qu'est-ce que ça nous dit tout ça tout d'abord ici difficulté à ouvrir son coeur j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique pour ceux qui peut-être sont célibataires depuis un long moment il est possible que votre coeur vous ayez fini un petit peu par le fermer ou vous soyez hermétique si vous avez également connu certaines trahisons certaines déceptions etc vous avez également cette fâcheuse tendance à avoir votre coeur qui est hermétiquement fermé et ça se comprend je ne suis pas du tout dans le jugement quand je vous dis ça non non au contraire c'est tout à fait légitime et normal mais du coup si vous voulez pouvoir que les autres viennent vers vous c'est un cercle vicieux c'est-à-dire que plus vous serez fermé plus les autres vont ressentir aussi ce côté fermé moins ils vont venir vers vous et du coup moins ils vont venir plus vous allez être renfermé etc etc vous voyez c'est une relation de cause à effet donc si vous voulez déjà le premier travail pour moi qu'il faudrait faire ça serait d'apprendre à ouvrir votre coeur peut-être que souvenez-vous sur le tableau analytique on avait les chaînes qui étaient cassées donc peut-être que ici il y a certaines chaînes qui retiennent votre coeur il y a certaines chaînes justement qui font que vous ne pouvez pas avancer peut-être que ça peut être un deuil d'une relation qui n'a pas été faite peut-être que ça peut nous parler d'un manque de confiance en soi de la peur de l'autre il peut y avoir de multiples raisons à votre célibat mais si malgré tout vous avez tout fait c'est-à-dire que vous avez fait par exemple un relooking que vous sortiez beaucoup en bar en concert que vous faisiez plein d'activités pour rencontrer du monde enfin ça c'était avant jadis vous savez à l'époque où on pouvait sortir à l'époque où on était libre vous savez dans les débuts années 2000 donc malgré que vous ayez fait tous les efforts possibles et bien il n'y a rien il n'y a pas de récolte il n'y a pas de fruits et vous vous dites mais je ne comprends pas pourtant je fais tout pour et pourtant ça ne marche pas pourquoi ? et bien tout simplement parce que sans vous en rendre compte peut-être que votre coeur est hermétiquement fermé et il faudrait justement travailler sur ça et pour travailler sur ça regardez on a quand même une carte qui est positive qui nous parle de stabilité et d'équilibre certainement qu'il faut que vous trouviez votre stabilité et votre équilibre et pour cela et bien il va falloir travailler sur vous-même les amis et comprendre pourquoi vous avez fermé votre coeur qu'est-ce qui fait que vous avez fermé votre coeur est-ce que c'est à cause de déceptions mais les déceptions il faut partir du principe qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier que tout le monde n'est pas forcément méchant et qu'il faut au moins donner une chance à chaque personne donc à partir de là se dire ok oui j'ai été déçu oui j'ai été trahi mais voilà chaque personne est différente je peux rencontrer des personnes qui sont bonnes qui sont positives pour moi donc je leur laisse une chance est-ce que c'est à cause d'un deuil que je n'ai pas fait cette personne je l'aimais beaucoup je me suis beaucoup investi et malheureusement je l'ai toujours dans la tête et dans le coeur et je ne pourrais pas aimer quelqu'un d'autre et bien là aussi c'est une chaîne donc du coup il faut réfléchir en vous disant cette relation malheureusement est terminée je dois l'accepter je l'ai perdu si je l'ai perdu c'est que notre destin n'était pas fait ensemble tout simplement ou alors peut-être qu'il ou elle reviendra plus tard dans le futur si vous êtes destinés à finir ensemble mais partez du principe que lorsqu'une relation se termine c'est que les choses étaient faites comme ça et que vous ne pourrez jamais revenir dessus donc ça ne sert à rien de rester enfermé sur une position sur un sentiment sur un statut sachant qu'il faut continuer à évoluer n'oubliez jamais que le passé on vit avec et on ne vit pas dedans d'accord et ici j'ai envie de dire c'est logique puisque tant que vous n'acquirez acqué acqué je pense que je ne vais pas arriver à le dire celui-là tant que vous n'arriverez pas à acquérir cette stabilité et cet équilibre et bien malheureusement vous irez dans l'évolution négative de vos sentiments c'est-à-dire que vous allez de plus en plus vous renfermer au contraire vous ferez encore moins de rencontres vous risquez même de devenir aigri avec le temps et de perdre tout espoir d'amour et ce sera vraiment dommage sincèrement on va regarder avec le veilleur quels conseils il peut venir vous donner alors il vous dit médite cesse de courir pose-toi et reconnecte-toi et on nous dit dans 9 jours alors dans 9 jours c'est marrant parce que du coup ça porte effectivement dans les énergies de cette lune de cette pleine lune qui arrive et on vous dit de méditer de vous poser de vous reposer c'est-à-dire que si vous voulez obtenir cet équilibre et cette stabilité ça sert à rien de partir dans tous les sens surtout côté coeur il faut au contraire si on parle en plus de blessures de choses qui sont liées au passé si on nous parle ici de deuil à faire ou d'un travail personnel que vous devez faire sur vous effectivement c'est pas juste en courant de partout en cherchant toutes les solutions possibles que vous y arriverez non au contraire il faut prendre le temps de vous poser de réfléchir prenez même un papier et puis vous écrivez vous mettez des mots sur vos mots justement et puis vous écrivez qu'est-ce qui vous a fait mal pourquoi vous ressentez ceci pourquoi vous ressentez cela ou alors confiez-vous à un ami ou une amie en qui vous avez vraiment confiance allez voir pourquoi pas un thérapeute si vous n'avez confiance en personne et que vous voulez quelqu'un qui soit complètement neutre allez voir un thérapeute mais essayez d'exhorter de sortir pourquoi vous avez ce sentiment enfin plus qu'un sentiment puisque du coup c'est un vrai statut pourquoi vous avez ce statut d'être enchaîné et comment vous pouvez travailler là-dessus donc là vous avez une période devant vous jusqu'à la prochaine pleine lune on vous invite vraiment à vous poser à cesser de courir après le grand amour etc les relations parce que vous irez malheureusement de déception en déception c'est ce que la carte ici vous dit avec le négatif mais au contraire prenez le temps pour vous de vous poser de bien réfléchir d'analyser la situation et d'en profiter pour vaincre vos vieux démons une bonne fois pour toutes et ensuite vous aurez accès à ce fameux équilibre vous aurez retrouvé votre équilibre émotionnel et vous serez enfin apte à pouvoir démarrer de nouvelles relations allez on y va maintenant pour nos amis les couples une carte qui vient de sauter nous avons retour d'un ex retour d'un ex gardez ça en tête les amis s'il est possible du coup que pour les 15 prochains jours en plus je crois que dans les énergies de la semaine dernière que vous avez fait pour la semaine on avait eu quelque chose de similaire aussi puisqu'il y avait un lien avec le passé et faites exprès rappelez-vous ce que je viens de tirer dans le tableau analytique que je parlais quelque chose en lien avec le passé qui faudrait rompre une bonne fois pour toutes peut-être que ça peut être ça alors on nous parle de nouvelles relations de flash et de et de je vois pas je vois pas de printemps alors printemps c'est intéressant ici puisque du coup ça nous donne une datation ça nous donnerait une période jusqu'au mois de mars donc à partir du 20 mars soit à partir du 20 mars ou soit ça se terminera pour le printemps à mon avis je pense qu'on part plutôt sur la saison printanière j'arrive pas à parler excusez-moi aujourd'hui ma langue elle veut pas du tout travailler j'ai le cerveau ils sont pas connectés tous les deux alors on nous parle de nouvelles relations pour les couples c'est assez curieux quand même alors oui et non puisque peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à vous séparer de votre compagnon ou compagne peut-être pour partir avec quelqu'un d'autre ça peut arriver parfois quand les sentiments ne sont plus là et qu'on a développé d'autres sentiments pour une autre personne et bien la vie fait qu'il vaut mieux se séparer de la personne avec qui on est pour aller avec l'autre personne surtout si on est plus heureux plus heureux avec celle-ci ça peut nous parler attention parce que comme on a eu la carte de retour d'un ex attention ça pourrait potentiellement prévoir une sorte de relation triangulaire quelque chose qui peut être un peu malsain que ce soit vous de votre côté ou votre compagnon votre compagne attention quand on a des retours d'ex surtout si on a encore des sentiments pour eux ça peut réveiller certaines choses en nous et des choses qui peuvent rapidement devenir malsaines et instables dans la situation dans laquelle on vit en ce moment donc là aussi vous serez peut-être amenés à faire un choix et à réfléchir avant de prendre une décision totalement irréfléchie et irrationnelle comme je vous l'avais dit l'expression ne quitte pas celui que tu aimes pour celui qui te plaît car celui qui te plaît te quittera un jour pour celle qu'il aime n'oubliez jamais cette expression qui est complètement vraie et avérée donc gardez-la bien puisque ici on a le flash alors pour moi le flash c'est positif c'est une carte qui est en plus au centre qui est positive surtout que vos cartes sont neutres plus positifs donc on tendrait quand même vers un tirage plutôt positif nouvelle relation ça pourrait aussi symboliser dans votre couple le couple qui va se remettre à revivre soit la flamme qui va être ravivée peut-être que vous allez vous remettre à partager certaines choses ou que vous allez démarrer un projet commun ensemble ou peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va renforcer vos liens au contraire et qui va pouvoir un petit peu raviver cette flamme quoi qu'il en soit ici on nous parle quand même quelque chose qui est dans l'avenir sur le printemps donc le printemps ça nous dit février ça nous dit mars avril mai jusqu'à juin donc ça peut nous laisser entre 4 et 5 mois donc effectivement ça peut nous parler ici soit d'un nouveau projet je vous parlais de déménagement en début de tirage peut-être que c'est ce dont votre couple aurait besoin pour démarrer quelque chose de nouveau pour oublier les souvenirs que vous avez etc et repartir vraiment sur quelque chose de propre et de neuf peut-être que vous allez vous retrouver d'une certaine façon enfin voilà pour moi ça peut aussi avoir une connotation positive mais il peut aussi y avoir la connotation négative comme je vous l'ai dit avec le retour d'un ex ou des choses liées au passé et qu'il va falloir briser donc il va falloir se séparer et le veilleur et le veilleur nous dit partage que comptes-tu faire de ce que tu possèdes et on nous dit demain donc là on vous dit d'être dans l'action déjà de ne pas attendre puisque demain effectivement demain c'est demain c'est le cas de le dire donc on vous dit ici de ne pas procrastiner et soit on parle de la connotation dont je vous parlais avec le retour de ces textes ou de quelque chose qui est lié au passé qui est un peu malsain et qu'il va falloir briser etc la nouvelle relation le fait de se remémorer ce qu'on avait vécu dans le passé etc et du coup comme je l'ai dit on peut rapidement tomber dans quelque chose qui est très malsain donc ici si on vous indique demain c'est de le faire tout de suite de ne pas attendre donc n'attendez pas de faire empirer la situation avant d'agir non comme on dit l'expression écraser le poussin dans l'oeuf tout de suite comme ça ça évitera que les choses empirent et on nous dit de partager et que compte tu faire de ce que tu possèdes alors ici il y a une notion de partager avec l'autre quand on est en couple c'est très important de partager avec son conjoint avec sa conjointe partager ça peut être partager des activités ensemble si vous voulez que votre couple la flamme puisse se raviver il faut partager des choses si la seule chose que vous partagez c'est le lit le canapé la routine non rapidement votre couple il va s'essouffler et vous allez en souffrir un couple a besoin de partage il a besoin de vivre des choses et c'est peut-être ça qu'il vous manque et qu'on vous invite à faire justement et à faire tout de suite pas pas dans 15 jours pas dans 6 mois non à faire tout de suite parce qu'il est possible que votre compagne ou compagnon si on a ce tirage il est possible qu'on vous fasse comprendre que votre compagnon ou compagne est peut-être un petit peu malheureux en ce moment et qu'il a besoin que vous soyez près de lui mais pas près de lui physiquement ou verbalement quand vous lui dites t'en fais pas je suis là non c'est pas ça dont votre compagnon ou compagne a besoin il a il ou elle a peut-être besoin de partager des choses avec vous de partager des activités de faire des choses de sortir ça peut être plein de choses de faire du sport d'avoir des loisirs des activités et c'est important n'oubliez jamais que votre compagnon ou compagne c'est aussi votre meilleur ami avec lequel vous devez partager des choses justement et cultiver cette amitié et c'est dans cette amitié que votre amour aussi puise sa force donc ne l'oubliez jamais pour moi à mon avis comme je vous l'ai dit on a deux possibilités soit on parle d'une nouvelle relation dans le sens où votre couple va connaître une sorte de reboot un reset qui va permettre de redémarrer quelque chose de nouveau une sorte de nouvelle flamme un nouvel amour une nouvelle passion quelque chose de nouveau qui va se faire à condition que vous soyez dans le partage et pas dans chacun de son côté soit comme je vous l'ai dit il peut y avoir l'aspect négatif de ces textes qui revient ou qui est toujours rattaché au passé ou des souvenirs des choses qui ne sont pas encore très bien terminées et qu'il va falloir terminer rapidement allez maintenant je vous propose de répondre à une question de votre choix c'est vrai que je n'en ai pas parlé j'ai oublié de vous parler des pièces de fortune donc je vous laisse poser votre question dans votre tête ou à haute voix c'est comme vous voulez n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin pour bien réfléchir à votre question je vous laisse quelques instants et on y va nous avons un non nous avons un non et nous avons un oui donc deux noms pour un oui ça veut dire que c'est plutôt non c'est plutôt négatif c'est plutôt défavorable pour répondre à votre question attention c'est pas forcément un non punitif ça peut vous dire que c'est pas encore le bon moment ou qu'il manque des éléments ou on vous conseille de ne pas le faire c'est à dire que vous êtes quand même libre de le faire mais à vos risques et périls si ça ne fonctionne pas on vous aura averti que c'était plutôt non mais voilà ici c'est plutôt non pour votre question allez maintenant on se retrouve pour notre astrochance donc l'astrochance je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue au passage l'astrochance est là pour définir votre taux potentiel de réussite pour créer un nouveau projet pour vous lancer dans quelque chose pour voir un petit peu si la chance est avec vous et si c'est le bon moment pour réaliser telle ou telle action donc on va faire par signe astrologique et j'en profite pour vous dire parce que vous êtes très nombreux à me demander si ce jeu je vais l'éditer etc alors oui je vais l'éditer mais il ne sera pas tout à fait comme ça puisque celui-ci je l'avais fait uniquement pour moi tout simplement parce que les images ne sont pas de moi donc ne disposant pas des droits je ne vais pas m'amuser à vendre quelque chose qui ne m'appartient pas donc tout simplement voilà ce jeu il est uniquement pour moi mais sachez que dans le courant de l'année je vais le redessiner je vais le refaire avec les signes astrologiques les maisons les planètes et ensuite il sera disponible sur la boutique ne vous inquiétez pas vous pourrez l'avoir celui-ci avec en plus mes petites antisèches puisque regardez je vais vous montrer je m'étais fait des petites cartes antisèches avec les différentes maisons les différents signes astrologiques etc donc vous aurez le jeu mais attendez qu'il soit fait allez c'est parti donc comme d'habitude je vais mélanger les cartes puisque comme je vous l'ai dit j'en ai marre de ces discriminations astrologiques où le bélier commence toujours en premier et les poissons sont toujours les derniers je vous jure si je ressors le bélier en premier allez vous êtes prêts ? ah et ben voilà ce sera les poissons qui seront les premiers cette semaine allez c'est parti pour les poissons les poissons ah oui c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué pour les dés donc j'utilise deux sets de dés le premier avec des chiffres classiques de 1 jusqu'à 6 pour un total de 24 points et le deuxième set de dés avec des plus des moins et des faces neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points supplémentaires donc du coup le score maximal est 28 points et le score minimal c'est 0 tout simplement puisque 4 as moins 4 moins ça fait 0 donc les poissons alors 6 et 4 10 et 4 14 et 2 16 16 et 2 moins ça fait 14 bon les poissons très clairement c'est pas une mauvaise chance puisque vous êtes dans la moyenne mais voilà pour ces 15 prochains jours c'est un petit peu quitte ou double soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas si ça devait se faire ça se réalisera si ça ne se fait pas c'est que ça ne devait tout simplement pas se faire donc ne vous offusquez pas si vous voyez que les choses ne tournent pas comme vous le voudriez c'est que c'est pas encore le bon moment donc voilà les les versos les versos alors 6 et 6 12 et 1 13 13 on a un plus on a un moins donc on reste à 13 pour les versos aussi versos même conseil que pour les poissons vous êtes sur le même type de chance vous êtes sur la moyenne aussi donc les versos c'est pareil si ça doit se faire ça se réalisera et si ce n'est pas le bon moment et bien ça ne se fera pas mais sans conséquence ni rien du tout c'est que simplement c'était pas encore la bonne période pour que ça puisse se réaliser donc j'ai envie de vous dire comme pour les poissons même conseil quitte ou double tentez tentez un coup de poker et si ça fonctionne et bien tant mieux et puis si ça ne réussit pas c'est pas grave vous n'aurez rien perdu les béliers les béliers 6 et 4 10 et 3 13 et 1 14 14 et on n'a rien on n'a que des faces neutres béliers même conseil que pour les poissons j'ai l'impression que les 15 prochains jours la chance on est plutôt mitigé je la sens un peu timide la chance du coup pour tout le monde puisque les béliers même conseil je ne vais pas me répéter pour les poissons et les versos c'est quitte ou double tentez si ça marche c'est bien si ça ne marche pas et bien tant pis vous aurez essayé et puis voilà mais on est vraiment là pour le moment sur des énergies qui sont mitigées les scorpions les scorpions 6 et 5 11 11 11 et 2 13 et 3 16 oh les scorpions jolie chance jolie chance attendez que je ne vous dise pas de bêtises oui 16 c'est ça 16 3 plus on a 19 on a un petit moins ça nous fait 18 les scorpions pour le moment vous êtes plutôt chanceux pour les 15 prochains jours donc profitez-en si vous avez envie justement de vous lancer dans 2-3 trucs qui sont un petit peu nouveaux d'essayer justement des nouveautés d'expérimenter etc faites-le c'est le moment la période est assez propice pour vous donc profitez de cette énergie là les lions les lions 6 et 4 6 et 4 10 et 5 15 et de 17 17 et on a un petit plus ça nous fait 18 et bien les lions pareil que pour les scorpions vous êtes plutôt chanceux aussi donc profitez-en les énergies semblent soutenir vos projets semblent vous soutenir aussi et vous aider vous appuyer vous bénéficiez de ce soutien donc profitez-en aussi pour vous lancer pour expérimenter pour essayer puisque en théorie ça devrait fonctionner ce que vous allez tenter les cancers les cancers 4 et 4 8 8 et 5 13 et 1 14 4 ouh les cancers non seulement vous faites attendez combien j'ai dit déjà 9 9 et 5 14 14 et vous avez 4 plus qui vous fait 18 mais attention les cancers le fait d'avoir 4 plus ça vous confère un petit bonus alors ça augmente pas votre score parce que vous restez à 18 mais pour le coup ça vous indique que vous allez bénéficier d'une chance toute particulière non seulement vous serez soutenu puisque du coup c'est le même conseil que pour les béliers et les lions vous êtes sur le même niveau de chance donc déjà pour vous les cancers la chance est bien présente avec vous pour les 15 prochains jours donc allez-y n'ayez pas peur mais baste d'avoir du soutien vous aurez une chance toute particulière c'est-à-dire que il est possible que vous bénéficiez d'une belle opportunité d'un gros coup de chance de quelque chose qui soit vraiment propre pour vous et qui va véritablement vous aider ou vous apporter un petit quelque chose en plus par rapport aux autres signes donc profitez-en et vraiment savourez ce moment les balances les balances 4 et 1 alors 6 et 4, 10 on va plutôt faire comme ça et un 11 et de 13 et un plus 14 bon balance même conseil que pour les 3 premiers signes vous êtes sur une chance moyenne bah là pour le coup vous portez bien votre nom de balance puisque vous êtes vraiment sur cet équilibre c'est quitte ou double ou ça fonctionne ou ça fonctionne pas même conseil tentez le coup de poker comme ça si ça réussit et bien tant mieux et si ça n'a pas réussi bah tant pis vous aurez au moins essayé mais comme dit le proverbe qui ne tente rien à rien les sagitaires les sagitaires 6 et 4, 10 c'est de 12 et 1, 13 ah dommage vous avez 2 moins les sagitaires du coup ça vous fait 11 et vous passez en dessous de la moyenne donc ce qui fait que pour vous les sagitaires déjà la semaine dernière vous aviez une petite chance je vois les énergies restent cohérentes avec vous donc c'est pas tout à fait le moment propice pour réaliser certaines choses ou pour vous lancer dans des nouveautés ou dans des choses que vous ne maîtrisez pas trop ou que vous ne connaissez pas trop restez plutôt dans votre zone de confort jusqu'à attendre que les énergies soient un petit peu plus favorables pour vous les vierges les vierges on a 6 et 4 10 et 3 13 et 1 14 14 et vous avez 2 plus les vierges ça vous fait une jolie chance de 16 bah écoutez c'est pas mal du tout donc la chance c'est plutôt avec vous pareil vous bénéficierez d'un certain soutien d'une certaine aide donc si vous avez envie de faire de 3 petites choses également de vous lancer dans certains projets ou certaines envies ou certains désirs ça peut être un moment plutôt propice pour mettre en place ce que vous avez envie de faire les gémeaux les gémeaux 6 et 3 9 et 1 10 et 1 11 on a un plus on a un moins bah écoutez les gémeaux même conseil que pour les sagitaires ce n'est pas forcément une période propice pour vous donc restez plutôt dans votre zone de confort dans les choses que vous connaissez dans les choses que vous maîtrisez et attendez tout simplement que les énergies soient un petit peu plus favorables pour vous aider pour vous soutenir attention ça ne veut pas dire que vous restez chez vous enfermé et vous ne faites rien non simplement que voilà si certaines choses n'aboutissent pas comme vous voudriez c'est un peu normal puisque les énergies ne sont pas tout à fait de votre côté donc laissez tout simplement les choses se faire et voilà profitez de votre quotidien sans trop vous prendre la tête les taureaux les taureaux 4 alors 3 et 3 6 non c'était un 3 c'était un 3 c'était pas un 5 3 et 3 6 et 4 10 et 2 12 12 avec 2 plus ça vous fait 14 et un moins ça vous fait 13 les taureaux c'est la moyenne quand même on fluctue sur une certaine moyenne pour la majorité des signes donc taureaux c'est pareil qui tout double soit vous tentez et ça réussit soit ça ne réussit pas et ce n'est pas grave il n'y aura pas de conséquences je suis désolé c'est très redondant dans ce que je vous dis mais comme on a pour la majorité des signes les mêmes scores du coup on a les mêmes conseils et on finit avec les Capricornes les Capricornes ah ouh Capricornes ils vont peut-être tirer leur épingle du jeu 5 et 5 10 et 6 pas 9 et 6 16 et 3 19 19 on a un moins ah on a 2 ah c'est nul on a 2 moins on a 2 plus bon bah du coup ça reste à 19 bon les Capricornes du coup c'est vous qui tirez votre épingle du jeu vous avez le meilleur score oui le meilleur c'était 18 donc oui vous avez le meilleur score avec 19 donc du coup c'est vous les Capricornes déjà la semaine dernière vous aviez eu la meilleure chance il me semble donc encore une fois voyez comme quoi c'est cohérent les énergies d'une semaine à une autre puisque la semaine dernière ceux qui avaient un meilleur score étaient les Capricornes ceux qui avaient le moins bon score étaient les Sagittaires aujourd'hui c'est pareil c'est encore Capricornes et encore Sagittaires donc comme quoi il y a une cohérence donc les Capricornes pareil profitez encore de cette chance alors cette chance elle décroît un petit peu puisque la semaine dernière elle était beaucoup plus élevée là elle reste quand même assez élevée mais on voit qu'elle baisse un petit peu donc profitez-en encore vous êtes en veine la chance est là pour vous aider pour vous soutenir donc profitez-en si vous voulez provoquer un petit peu les choses si vous voulez vraiment tenter de nouvelles choses c'est le moment vraiment profitez-en n'attendez pas que la chance ait complètement décru ça se dit décru des croissants enfin bref qu'elle a chuté je vais arrêter de faire un putre n'attendez pas que cette chance ait complètement chuté pour agir mais profitez au contraire de cette énergie actuelle et présente pour faire les choses et pour vous lancer voilà donc mes chers amis pour ces énergies des 15 prochains jours jusqu'au 28 janvier j'espère que cela vous a plu je vous embrasse tous très fort n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est important pour soutenir la vidéo et soutenir la chaîne et puis vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines guidances qui arrivent allez prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt